Salut, ça va ? Vous voulez un atelier cuisible ? Je me lève, je peux prendre une douche et on y va, ok ? La recette du jour, des boulettes de kefta. Nous sommes en guerre. C'est pour ça que j'ai revêtu mon béret. Alors, pour les ingrédients, nous avons besoin de 250 g de viande hachée, de la sauce pizza, 200 ml, du gingembre, du coriandre, du cumin, du paprika, un oignon, une gousse d'ail, un oeuf et quelques feuilles de menthe. Les feuilles de menthe, c'est un peu facultatif, du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Diego est parti, tant pis. Alors, nous allons cibler notre oignon. Pareil, on taille des petites tranches. On coupe de l'autre côté. On est mince. On s'y reste un petit peu comme ça. Voilà. Ok. Ensuite, on va s'attaquer à l'ail. Donc, le même procédé. Toujours attention à ses doigts. On y va doucement. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Donc, dans le bol de viande à hacher, nous allons mettre l'œuf, la moitié de la gousse d'ail, la moitié de l'oignon, du paprika. Alors, un petit peu, pas beaucoup. Merce. Oh ! J'ai oublié d'enlever les papiers. Héhé ! Un petit peu de cumin. Ce n'est pas vrai, décidément. On voit que c'est du direct. Donc, un peu de coriandre. Vous avez vu, mes pots d'épices, ils sont tout neufs. Et un peu de gingembre. Ah non plus. Je ne l'avais pas utilisé non plus. Celui-là, décidément, ce n'est pas possible. Voilà. Un peu de sel. Et on mélange. On mélange. Ensemble. On mélangez ce que vous citez des mettres. voilà pour avoir une belle farce et on est bon. Ensuite on va faire des petites boulettes de viande, voilà comme ça. Et les boulettes de kefta sont prêtes. Voilà, on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de viande. Alors dans ma sauteuse, j'ai mis un peu d'huile d'olive, je vais laisser chauffer, donc à feu moyen, voilà donc dès que l'huile est chaude, on met nos boulettes. Pour 250 grammes de viande hachée, on obtient 8 boulettes. Voilà, et on va les faire dorer tranquillement, tout doucement. C'est sympa hein ? Alors une fois que nos boulettes sont bien dorées, je vais rajouter le reste de mes oignons et l'ail, que je vais faire déceler. Je vais mettre une attention à la tête. Dès que c'est bien doré, on met une autre sauce tomate. On va rajouter un peu de sel, un peu de gingembre, un peu de coriandre, du paprika, un peu de cumin, et ensuite on va laisser cuire à feu très doux pendant un petit quart d'art. Et voilà, la recette terminée ! Alors pendant la cuisson, si la tomate réduit trop vite, vous rajoutez un petit peu d'eau. Voilà, Diego est revenu, je ne sais pas pour combien de temps, il n'a pas l'air motivé aujourd'hui, mais bon, tant pis ! A l'attaque Général Diego, on va en faire qu'une bouchée ! Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !